Ça va être temps de les ranger, ces serre-joints. Oh, ça va, au lieu de grenier, passe-moi les serre-joints, là, plutôt. Je peux pas te les passer. Si je te les passe, réfléchis au montage. Regarde, je peux t'en balancer une palette de serre-joints au montage, ils vont disparaître. Ah oui, mais là, je peux t'en passer une palette, tu serras que dalle. Ah ouais, bah je serre à rien, alors, rien du tout. Ah bah non, non, tu serres à rien du tout, rien du tout, à part les abonnés, voilà, tu leur plais, sinon tu serres à rien, je suis désolé. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va fabriquer un petit rack à serre-joints, petit support à serre-joints pour aménager l'atelier. Ça fait propre, c'est pratique et efficace. Alors, j'ai fait un petit support de serre-joints relativement simple à réaliser pour qu'il soit à la portée de tous. On trouve, bien entendu, des supports de serre-joints un petit peu plus élaborés que celui-ci, mais celui-là, j'ai voulu le faire de façon assez rapide, simple, efficace, et que ça vous donne quelques idées, et que ce soit accessible même aux personnes qui ne disposent pas énormément d'outillage. Alors, il est bien pratique, je mets tous mes serre-joints dessus. Comme vous le savez, j'ai un petit atelier, donc je devais optimiser au maximum la place. Et vu le nombre de serre-joints que j'ai, c'était pas utile de faire un truc gigantesque, d'autant plus que j'ai encore de la place pour venir en rajouter par la suite. J'ai bien entendu fait les supports pour les grands, les serre-joints de différentes tailles, et j'ai également fait des petits supports ici pour les plus petits serre-joints, les pinces de serrage, etc. Et j'ai également complété avec un petit bac ici, petit bac à cale, comme ça quand on prend un serre-joint, on a les cales sous la main, etc. Quand on est en plein collage, c'est pratique d'avoir tout au même endroit. Je me suis également fait un petit support ici pour mettre quelques produits, comme j'ai mon combiné à bois à proximité, le produit par exemple de glisse pour la table. Bref, on a agencé ça au mieux, vous allez voir que c'est plutôt simple à réaliser et assez efficace. Allez, on regarde ça ensemble, c'est parti ! Donc les amis, pour réaliser ce petit projet facile et bien pratique, on va utiliser, encore une fois, des petits panneaux qui n'ont pas trop de valeur, des chutes que j'ai dans l'atelier. Donc on va se servir, on va utiliser du panneau en 20 mm d'épaisseur, du résineux. C'est des anciennes étagères d'un meuble que j'avais récupéré, donc ça va bien m'être utile pour ce genre de projet. Donc les panneaux en 20 mm me serviront à faire les deux côtés du support à serre-joint, ainsi que les deux traverses, la traverse haute et la traverse basse, pour la fixation au mur. Les traverses qui maintiendront les serre-joints seront faites en demi-chevron de 60 par 40. Ça assurera la fixation, le support pour les serre-joints et en même temps la rigidité de l'ensemble. Voilà, rien de bien compliqué, quelques morceaux de bois, quelques vis, sans plus attendre, on passe du côté du débit, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bon les amis, pour attaquer ce petit support tout simple, je me suis coupé deux planches de la même dimension, qui font donc 25 de large par 124 de long. Alors, deux planches identiques comme ça, ce qui va faire mes deux côtés du support à serre-joint, du petit rack à serre-joint. Bon maintenant, on va pouvoir donc tracer la petite pente, de façon à ce que le serre-joint se maintienne bien sur le support, parce que si je taille mes deux côtés droit, j'ai peur que ça fasse un petit peu le balancier dans le bas, et dans l'idéal, une fois mon serre-joint posé, il va falloir qu'il se retrouve légèrement en pente comme ceci, de façon à ce qu'il vienne bien appuyer sur la partie basse, et qu'il n'ait pas tendance à avoir un mouvement de balancier. Donc on va tracer cette fameuse petite pente, dans un premier temps, sur les deux panneaux, et puis on va les couper. Donc sur la largeur de 25, je vais tracer un premier trait, qui va correspondre à la partie haute du rack, à 20 cm. En bas, on va conserver les 25 de large, ce qui va nous donner notre trait de pente. On va relier les deux points. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais repérer l'emplacement des traverses. Il y aura des traverses qui vont venir, que je vais dégauchir, raboter quand même propre, qui vont venir supporter les serre-joints. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas mettre ma première traverse à l'extrémité de mon côté, sinon mon serre-joint, il va se retrouver en haut, à l'extérieur du côté, et également devant. L'idéal, je voudrais que mon serre-joint soit rangé à l'intérieur du support, ce qui fait qu'une fois qu'il va être dessus, il va être comme ça. On ne verra pas les serre-joints dépasser sur les côtés. Donc ça m'a guidé pour démarrer ma première traverse de support qui viendra se fixer ici. Ensuite, j'ai vérifié que mon petit serre-joint, lui, puisse venir également à l'intérieur ici, mais qu'il soit supporté également sur la partie basse, qui va nécessiter de mettre une deuxième traverse ici. Donc ici, en partie haute, ça me permettra de mettre des serre-joints plus petits. Et je vais également, bien entendu, remettre une traverse basse ici pour des serre-joints qui seront plus grands. Et encore une dernière en bas, bien entendu, pour maintenir l'écartement quand même de la structure. Donc je vais tracer les quatre emplacements de ces traverses-là. Et ensuite, également, en bas et en haut du support, viendront se mettre deux traverses, de façon à avoir deux fixations pour pouvoir aller fixer le support au mur. Donc je vais tracer l'emplacement des traverses qui vont maintenir les serre-joints. Et ensuite, on va aller faire le débit des traverses qui vont maintenir et des traverses de fixation au mur. On va aller faire le débit, dégaucher, raboter, histoire de mettre tout ça propre. Donc les amis, il va falloir que mes pièces fassent 66 cm finies, puisqu'il ne faut pas que je dépasse 70 extérieurs du rack, puisqu'à l'endroit, à l'emplacement que je vais le mettre dans l'atelier, je ne peux pas faire forcément plus. Et comme vous le savez, j'ai un petit atelier. Donc les traverses, il va falloir qu'elles fassent 66 finies. Donc là, j'ai fait le débit. Je les ai débitées à 68 cm de long. Parce que moi, dans mon cas, je vais les passer à la dégauchisseuse raboteuse. Donc j'en ai une, histoire d'y mettre propre. Après, rien ne vous empêche de les laisser brutes comme ça pour le support. Ça ira tout aussi bien. Ou de leur mettre un petit coup de ponceuse si vous avez une ponceuse, etc. Bon, bref, moi, j'ai la dégo rabot. Donc je vais en passer un petit coup pour mettre tout ça propre. Et du coup, j'ai débité à 68 cm de long. Puisqu'on va passer les pièces au corroyage. On dégauchit, on rabote toujours avant de venir couper ces pièces d'équerre à la cote finale. Donc on va corroyer tout ça. On va dégauchir une face, un champ. On va raboter le reste. On va mettre les pièces bien propres, bien d'équerre. Et on viendra ensuite les couper pile poil à 66 de longueur. Bon, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Bon, c'est parti. Bon, c'est parti. Bon, c'est parti. Alors, les amis, nous voilà avec les deux. Donc les deux traverses qui vont aller à l'arrière. Il y en a une qui va venir se fixer ici. Une deuxième qui va venir se fixer en hauteur. Ce qui va permettre de fixer le châssis au mur. Et ensuite, les traverses pour les supports des serre-joints. Donc il y en aura une ici. Il y en aura une ici. C'est là que tu vois, quand ça coupe bien d'équerre, que ça tient tout seul sur la planche. Tu vois, ça là-dessus. Et un dernier qui va venir ici. Donc on va pouvoir commencer de fixer tout ça. Donc alors, rassemblage tout simple. On va prépercer deux trous, deux vis, bien correctement de chaque côté. Bon, on va fixer tout ça. Et puis c'est parti. Allez go ! Bon, les amis, juste pour une petite question d'esthétique. Je vais faire les deux panneaux du côté. Je vais juste casser l'arête avec un tout petit demi-rond histoire de casser l'arête, histoire que ce soit propre, que ça finisse propre. Si vous n'avez pas de défonceuse, bien entendu, une petite cale à poncer, un petit coup de papier de verre. Ce sera tout aussi propre. Bon, j'ai la machine. Je vais mettre un petit coup de défonceuse tout le tour des deux côtés de chaque panneau. Et bien allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, comme tu le vois, rien de bien compliqué. Donc tu vois, j'ai fait un petit test avec un serre-joint. Donc la petite pente, tu vois, ça suffit à venir le plaquer. Tu vois, si je le lâche, avec le balancier, avec la petite pente, il va venir automatiquement se plaquer de contre. Et même pour les petits, tu vois, c'est pareil. Les petits, voilà, tu as juste à les tirer. Et tu vois, ils ont tendance à venir automatiquement se plaquer avec l'angle qu'on a donné. Bon, il va falloir percer les trous dans les traverses pour le fixer au mur. On va fixer tout ça, on va ranger, puis on va voir un petit peu comment ça se comporte. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Voilà, on est pas mal. Donc les amis, c'est tout simple. J'en suis bien content, ça me suffit amplement. D'autant plus que j'ai encore de la place, donc je vais pouvoir en rajouter. Et puis je peux même en rajouter sous les serre-joints les moins longs. Je peux en rajouter un deuxième ici et ici, vu que j'ai deux barres. Donc je peux en mettre les uns sous les autres, les plus courts, etc. Donc pour mon petit atelier, ça me suffit largement. Bien entendu, ce côté-là, on va essayer de l'aménager aussi, parce que quand on a un petit atelier, le moindre recoin, on essaye d'y caler quelque chose. Donc sur les côtés ici, il me reste des petites pinces Worldcraft à venir. Donc je vais venir les fixer sur les côtés. J'ai également des petits serre-joints, etc. Donc on va regarder pour faire des petites fixations relativement simples sur le côté. Regarde-moi ça, ces belles planches de bois qu'il y a là-bas pour les prochains projets. Donc pour les fixations, j'aurais pu me contenter simplement de mettre une grande vis et puis de venir pendre ça, ça fait le boulot pareil. Mais j'ai décidé de faire ça un petit peu plus joliment. Alors j'avais récupéré sur un vieux roquille chair en bois qui avait traîné dehors, qui était abîmé. Mais avant de le balancer, j'avais découpé tous les barreaux. J'ai gardé tous les barreaux. Ça fait toujours des petites parties rondes en bois et ça peut toujours servir. Donc justement, j'ai mesuré au pied à coulisses. Ces petits barreaux-là font un diamètre de 14. Donc on va se les couper d'équerres à l'acier onglet. Je vais en couper des morceaux de 15 cm de long. Et je viendrai percer sur le côté du support avec une mèche de 14 mm, pile poil du diamètre. Et ensuite, ces petites baguettes de bois qui vont dépasser serviront à venir mettre mes pinces, mettre mes petits serre-joints, mettre tout un tas de petites bricoles comme ça que je viendrai pendre dessus. Comme ça, ça sera plutôt pratique. On peut y mettre tout un tas de pinces, tout un tas de choses. Bon, c'est parti. Je vais me couper des petits bouts de 15 mm. Et puis ensuite, on va percer à 14. On enfoncera ça bien dedans avec la bonne colle à bois. Ça ne fait toujours pas beaucoup de poids. C'est sûr qu'on ne va pas y pendre des trucs de 10 kg dessus. Mais voilà. Bon, allez, je coupe ça. Je perds, je colle. On installe tout ça. On y va. Tu vois, même là, comme d'habitude, je vais y mettre de la Cica dans le fond. Vu qu'il y a un tout petit peu de jeu dans les trous, c'est quand même mieux avec la Cica. Ça se tient mieux. Une fois que c'est plaqué dedans, ça se tient mieux qu'avec la colle à bois quand même. Ah, j'en ai plein les pattes. Je ne peux pas travailler sans me foutre de la colle sur les pattes. C'est quand même incroyable, ça. Ah, là, tu vois, une fois qu'on est bien dans le fond, ça se tient pas mal. Ah, vas-y, Lulu. Là, c'est bon, ça. Crac ma poule. On est pas mal. Là, j'avoue que j'ai travaillé un peu comme un sagouin. J'en ai mis un peu trop, là. Ah, la vache, puis j'en fous au large. Heureusement que je ne suis pas en train de faire un Louis XVI, les gars. Moi, je te le dis. Et enfin, les amis, j'avais une petite boîte. L'appareil que je n'avais pas acheté parce que je garde pas mal de trucs. Et j'avais envie de la fixer ici. Et ça me permettra de mettre quelques petites cales. Comme ça, c'est à côté des serre-joints. Quand j'ai besoin de prendre un serre-joint, deux cales, la boîte est à proximité. Je prends deux cales là-dedans. Je prends le serre-joint et c'est parti. Voilà, donc j'ai préparé ces deux petits trous dans la boîte fer. Je vais visser ça sur le côté et mettre quelques cales dedans pour les serre-joints. Et là, pareil, le couvercle de la boîte qui était cassé, je le garde. Et je vais pouvoir mettre mon petit produit de glisse pour ma machine qui est à côté. Mon petit Silberg Light, j'y dis mal, mais mon petit Silberg Light avec le petit chiffon qui va bien. Et comme ça, j'ai tout à porté une main à côté de mon combiné. Je prends, je mets un petit coup sur mes tables, je remets ça là-dedans. C'est plutôt pratique, histoire de finir ça nickel, les amis. Pas mal ? Je suis souple comme une cagette. Bon, les amis, comme d'habitude, j'espère que ce petit projet d'aménagement d'atelier vous aura plu. Moi, en tout cas, j'en suis super content. C'est bien pratique, ça fait propre, c'est rangé, c'est nickel. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne juste en bas à droite en activant la petite cloche de notification. Je galère à le dire, notification. Pour recevoir, bien entendu, les nouveaux projets, les nouvelles aventures sur la chaîne. Je vous attends dans les commentaires pour me donner votre avis sur ce petit projet plutôt simple à réaliser. Et bien entendu, on se retrouve très vite pour la suite des projets des aventures. Je vous souhaite un très bon week-end. A bientôt, les amis. Ciao ! Oh, il est gelé de fond. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501